Depuis tout petit, déjà, je dessine. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours eu un crayon, j'ai toujours colorié, j'ai toujours peint. Dès que c'était possible, je le faisais. Et puis, comme malheureusement c'est le cas, je pense, pour beaucoup d'enfants, quitter le CM1, CM2, on perd l'habitude de dessiner parce qu'on est submergé par autre chose. Il faut apprendre, il faut accumuler des savoirs et tout. Mais malgré ça, j'ai quand même gardé le contact. Je m'amusais à grimer mes copains avec mon soulet trait de margerin, soulet trait d'autres dessinateurs du moment. Ce qui m'a permis de m'entraîner, d'acquérir mon trait aussi. Et j'illustrais par une bulle assez sarcastique ou rigolote, ce qui faisait que ça leur plaisait suffisamment. Ça m'a fait faire des dessins, continuer à dessiner, continuer à exercer cette passion. Et puis après, la vie faisant, j'ai eu un parcours chaotique. Je voulais faire dessinateur publicitaire, j'ai raté le concours. Je me suis retrouvé mécanicien d'entretien. Ce n'est pas vraiment la même chose. Donc j'ai fait mécanicien d'entretien parce que c'était là. Mais bon, je savais bien que ça ne me plaisait pas. Et non, les machines qui se grippent, les mécaniques HS, ce n'est pas pour lui. Pascal Boucrel se cherche et entre à la poste après son succès au concours d'entrée. Un franchissement recommandé, guichet, il quitte la poste au bout de 6 ans pour tenter sa chance au soleil de la côte d'Azur. Il vit de petits boulots comme peintre en bâtiment et pas des moindres parfois. Puis c'est le retour aux sources, c'est-à-dire à l'Atlantique. Il laisse une côte d'Azur pour une côte d'amour. Là, il décroche un travail comme animateur socio-culturel à Saint-Nazaire. Et là, j'ai plus encore repris les crayons. Parce qu'au contact avec des enfants, au départ, il faut partir sur des choses qu'on sait faire, qu'on aime faire, pour transmettre quelque chose aux enfants. Pourtant, on n'est pas animateur. Et donc j'ai commencé par le dessin puisque c'était un de mes points forts. Et j'ai beaucoup dessiné avec les enfants. On a créé des histoires, on a fait des baisées, j'ai emmené au festival d'Angoulême. On a fait autre chose, on a fait des jeux et plein d'autres choses. Mais c'est vrai que le dessin est revenu dans ma vie d'une manière très profonde. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire dans l'animation. Donc à un moment ou à un autre, dans la vie, on se pose des questions, il faut faire un tournant. Moi, personnellement, je ne me voyais pas à 50 ans encore animateur. Je fais envie de connaître autre chose dans la vie. Et comme le dessin a toujours fait partie de ma vie, j'ai décidé de me lancer. Et donc depuis un an, je suis déclaré comme artiste peintre. Il y a dix ans à peu près, j'ai commencé à faire de la peinture en même temps que je faisais du dessin. J'ai fait quelques tableaux, j'ai continué, j'en ai fait de plus en plus. Après, je me suis même retrouvé à peindre sur des supports différents. J'ai peint des camions, j'ai peint des voitures, j'ai peint des murs, des vitrines, divers matériaux. Et là, au bout de dix ans, je suis déclaré artiste peintre. Je peins, je peins pour faire des belles images. Sous-titrage ST' 501 Pour appuyer sa carrière d'artiste peintre, il fallait à Pascal Boucrel une idée de talent et une expo. Il a le talent, l'idée lui viendra une nuit. Pour concrétiser cette idée, il décide d'écrire aux quinze communes de France portant le nom de Saint-Nazaire. Toutes les mairies jouent le jeu et envoient des photos de leur commune, dont l'artiste nazarien reproduira les paysages sur toile et sur ardoise. Ces oeuvres s'exposent à Saint-Nazaire dans deux magasins, tout d'abord chez Fringales, qui présente diverses communes sur toile, puis à Forum, où les Saint-Nazaires de France sont peints sur ardoise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chez Forum, les Ardoises de Pascal Boucrel côtoient le livre de l'artiste, puisque Pascal Boucrel écrit et dessine des contes pour enfants, un premier livre baptisé La Malédiction de la mare, dont l'originalité est d'être aussi un album à colorier. Sous-titrage ST' 501 Pascal Boucrel souhaite ainsi partager sa passion pour la nature en général et pour les coins d'eau en particulier. Moi personnellement ce que j'aime faire c'est aller à la pêche, pas pour pêcher les poissons, mais simplement pour être là au bord de l'eau. Et donc j'ai écrit une histoire, j'ai inventé une histoire où les héros seraient un petit poisson et où il pourrait se passer des aventures telles qu'on peut vivre dans les histoires. Donc j'avais ça en tête depuis pas mal de temps et puis j'ai envoyé un manuscrit et des dessins aux éditeurs, à plusieurs éditeurs, mais en édition. Et donc avec les éditions à Maltais, on a passé un contrat pour la sortie de mon premier album. Ce livre, il s'adresse aux enfants, c'est déjà une évidence. Je l'ai fait en pensant aux enfants, je l'ai fait pour les enfants. Le but c'est de découvrir le monde de la mare, qui n'est pas si loin. Tous les enfants peuvent y avoir accès, il suffit de sortir un peu à la campagne, une mare, un étang, un lac, c'est facile à trouver. C'est le décor de l'histoire. Et puis dedans il y aura l'apport pédagogique, c'est-à-dire que tous les personnages qui apparaîtront dans cette histoire seront des habitants d'une mare. En plus, cette histoire est à colorier, pour qu'elle reste interactive, pour que justement les enfants puissent découvrir ce plaisir de mettre la couleur, pour qu'ils deviennent leur livre. Pascal Boucrel ne compte pas s'en tenir à un seul livre, puisqu'il a déjà écrit une vingtaine de suites à cette première aventure. De quoi faire encore rêver les enfants. Et l'artiste alors ? A-t-il un rêve lui ? Mon rêve ? Mon rêve c'est d'avoir... J'y suis dans mon rêve. J'y suis en fait. Mon rêve quand j'étais tout petit c'était d'être un artiste, c'était d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une vie calme et paisible, pleine de rencontres et de découvertes. Et là, je suis actuellement en train de rentrer dedans. Je fais des rencontres, je fais des découvertes, je crée des choses. Actuellement, oui, je vis mon rêve, en quelque sorte. Voilà, en toute modestie, quoi de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada